Un gobelin random et le premier boss c'est le gobelin qui gagne non mais n'importe enfin le premier boss il est éclaté au sol tu vois donc tu n'as pas de en fait te baser ta compréhension du jeu vis-à-vis de ce qui se passe du combat du premier boss n'a aucun sens dans le sens qu'on est le premier boss c'est un pur boss merde pédagogique c'est un boss qui est là en fait pour te montrer les patterns basiques mais qui ne fait aucun dégâts juin on l'a tombé je crois qu'on était avec h en silex et bouclier de bois il arrive il fait tellement peu de dégâts qui passe même pas les dégâts du bouclier de bois donc en fait la problématique c'est vraiment de se faire chère sur le premier boss tu peux pas blâmer un deuxième boss qui qui est plus simple et qu'il bouge pas de sa zone de ce point on s'en fout qu'il bouge pas de sa zone de ce qu'on est encore heureux sinon le boss il viendrait en fait ruiner toute la map je comprends pas ça me bref mais c'est pas la première fois loué à tel à tuer quelques années j'ai pas la première fois qu'on a joué le problème et merci berla pour le follow j'aime bien ce qui a du sens qui est cohérent ce que tu es n'est pas cohérent j'aime pas les choses pas cohérentes t'envoie que t'as là je vais ouvrir on fera le portail là c'est le portail triste est à 50 ans ok donc lui je l'enlève ok ok mais mais non après on a fait moi je me suis pris des blobs ils m'ont défoncé et t'as pas eu tout le monde attend je vais faire le portail alors je vais prendre ton cadavre t'as pas tu dépasser mais non c'est sur le bateau c'était on a vu sur le bateau je pensais que tu l'avais déjà pris sur toi bon après le bateau est pas loin ça va le bateau est pas loin ouais je vais faire ça je vais mettre des trucs dans les coffres ok même pas un gobelin un troll battrait le premier boss un loup pas loin un loup pour elle descendre très vite le premier boss tu vois près où ils sont costauds en soit les loups sont pas si faibles je vais faire un coffre dehors moi tu le 2 2 2 2 2 2 1 on peut le faire ici si tu veux regarde bon c'est pas mal ici je vais faire un tablis là vas-y moi je vais faire le coffre à côté on l'a laissé alors meubles ah j'ai pas assez ah j'ai jeté le bois putain j'ai un connard c'est bon euh attends je vais en faire parce que c'est moi qui ai pris ton bois pour euh hum ah bravo même mentalité voilà voilà j'ai très bon souvenir des dots des blobs les blobs étaient un ennemi périlleux pour le coup ouais la première fois que tu rencontres le blob t'es en mode ah c'est du costaud qu'est-ce que tu appelles les DD l'OER après le deuxième boss non il a une il a une capacité justement à distance ce qui fait que tu l'as quand même bougé un minimum direct damage je comprends pas je comprends pas l'OER tu me dis en gros que t'as pu faire le deuxième boss en fait directement à l'arc le premier aussi tout le même les loups tu peux les faire à l'arc c'est un peu plus chaud parce qu'ils sont rapides mais c'est tout bah au pire vas-y au cac écoute ce que je te dise si tu trouves que c'est chiant de faire à l'arc affronte le au cac je veux qu'elle est là je comprends pas je comprends pas moi j'étais au cac sur le deuxième boss je l'ai tanké tu vois on était deux au cac et deux à distance je sais est ce que c'est pas toi le problème loué à là dedans si tu es déçu du boss fait le de manière où tu vas pas il va pas te décevoir tu fais ce qu'avec blocage de licence enfin au final tu le tapes je comprends pas c'est justement juste ton avis sur le fight rien de plus alors tu fais pas que demander mon avis tu dis aussi des trucs tu avances des choses pour moi n'ont pas de sens pour moi c'est un très bon fight il ya différents patterns intéressants tu as des ads qui vont pop et qui font extrêmement mal il a quand tu es à distance qui fait des attaques dévastatrices qui peuvent te one shot il est parfaitement tankable ce qui le rend aussi intéressant il fait assez mal au corps à corps mais après c'est pas d'arsoul le jeu non plus donc bon j'ai pas eu d'ad non mais tu n'as pas eu d'ad sur le boston mais je pense que tu es fou l'info de chat croire moi je pense que tu étais fou le drogue et tu n'as rien vu au boss il ya fou la type up sur le deuxième boss soit tu as buggé ce que tu une possibilité soit tu es juste fou l'info de chat et connaissant le stream moi je pense que tu es fou l'info de chat il ya des a des attaques très violente à distance il fait tout un tas de choses c'est bon portail fait il est connecté tu peux venir ici merci bien urbain avec plaisir vous avez votre pioche sans faire niveau 3 vous niveau 2 moi on fera bien qu'on la base niveau 3 aussi ça pour aider bonjour tico les attaques magiques à distance et régale 0 1 moi j'ai essayé de les bloquer c'est comme ça que je suis mort d'ailleurs bonjour donc en fait loué à ce que tu blâmes c'est un boss que tu as fait en mode sniper à l'autre bout du monde même être hors de portée de ses attaques c'est comme si tu blâmes et en fait en gros un mec qui a un fusil à pompe de pas pouvoir réagir vis-à-vis la mec un sniper enfin je sais pas si tu veux un combat sympa tu vas l'affronter au corps à corps et même le deuxième on a mis du temps à tomber avec des bonnes armes on ne se fait éclater on n'y a même on n'était pas beaucoup pas préparé sur le tien on y a été alors avec notre bt notre couteau et il nous a calmer on est mort plein de fois mon la tue en fait on a un trail mais en étant mort 25 fois dessus quoi on était on y a juste été en fait en mode bas les couilles quoi encore quinze faire pas mal à la troisième est très sympa et les durs mais les très cool comme bas sur le coup troisième c'est un guère chèque par contre mais c'est un petit chèque une certaine manière alors le sens où avec des simples masse tu vois ils font mais il est chaud quoi j'ai un peu le spoil désolé c'est ça on parlait de l'arbre avec les racines vingtaine de morts yes yolo on y a été vraiment à la pourtant j'étais sous le bronze des football au grêle niveau 4 je j'ai plus envie d'en parler l'ouïa je devrais tu vois il ya des conversations j'ai juste plus envie de les avoir quand ça n'a pas de sens ce qui se raconte ça me gonfle donc je préfère juste pas voir la conversation tu parles du oui là il parle du troisième l'ouïa il parle du troisième boss acroma l'ouïa c'est la pompe de jv parce qu'elle a été un pourquoi je fais pas de dégâts devant la boue non parce qu'il y a pas de boue en fait je crois que c'est que des cailloux à moi je vois ah oui d'accord mais on voit pas la même chose regarde mon stream ah ouais bah j'étais pas en fait j'ai déjà voyé ceci je tapais une fois et ça disparu donc c'est un truc que j'ai décidé il ya récemment quand les corporations n'ont plus de sens je préfère les pas les avoir je veux garder ma santé mentale j'en ai déjà pas beaucoup bonjour mini alien donc je veux préserver le peu de santé mentale qui me reste moi j'en ai 22 là du fer pour le coup on peut encore faire le bateau de façon pour mettre 120 sur lui 30 chacun si on peut en revenir avec 240 c'est pas mal après moune cela file et file un malheureusement c'est ça t'inquiète pas malheureusement c'est ton gamin bordel il a quel âge en plus disant ah bah quand même je me sens d'un adversaire genre un ou deux ans on s'en bat les couilles non voilà mais dix ans il est quand même en âge de comprendre ce qui se passe allez file barre toi de la bordel bande d'addict pas possible ça j'ai tenu le plus longtemps possible la moto jpp quoi jpp et loué a encore un autre point important le bronze pas dire meilleur stuff c'est important de le comprendre ça ça c'est un truc c'est dur à prendre en compte mais c'est pas spécialement opti il ya encore 30 lingots sur le bateau faut pas oublier il ya déjà 32 fers sur le bateau donc après une fois qu'on est sur le bateau en fait on s'en fout d'être encombré là par contre bon mais faut réussir à monter dessus oui ça c'est la problématique c'est qu'on peut pas sauter en est encombré c'est pas faux bon plus en fait encore une chance zelos je vais réparer aussi et reprends le boeuf 20 minutes où j'ai hâte de voir ce que natnat pourra nous faire mais j'ai pas passé par terre un creux dans le ventre c'est terrible bonjour photorax juste pour dire que john follow parce que je regarde plus tes live plus plus bonne continuation alors merci de la alors par contre attendre avant de tu partes ya pas de problème vraiment je le prends pas du tout mal en plus t'es poli et tout pourquoi je suis curieux dans la marque je sois méchant avec les gens vraiment si c'est le cas vraie question ce que tu as eu les balls de dire ça et je trouve ça très bien sincèrement je le prends absolument pas mal par contre je suis curieux j'ai envie de savoir maintenant je suis très 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 curieux alors je voulais réparer c'est que je peux pas ouvrir les coffres là quel enfer et bonjour à rêve bonjour kaleb le problème c'est qu'ici on voit pas du tout les les torches dans les tablis moi je veux bien les allumer j'ai un peu de résine mais je les vois même pas à utilise ta torche pour les voir mais en vrai ouais je vais faire ça bah ouais ça marche non non mais je comprends qu'on a une fois de la chaîne je comprends parfaitement mais ça m'intrigue par contre le pourquoi du comment tu vois ça m'intrigue toujours le pourquoi du comment pour une fois quelqu'un elle est beau de le dire j'espère qu'il peut aller plus loin tu vois ça me ça peut quand même on peut apprendre quand même des choses intéressantes selon page un grand toit mais je pose et le reste pas actuellement le fait d'accord ah bah j'ai rien à dire c'est que du bon sens en thorax c'est difficile d'être en contradiction avec toi c'est je peux que t'encourager à le faire bonne continuation à toi sincèrement voilà je lis un pour ceux qui ne peuvent pas qu'ils peuvent pas qui sont en audio je n'ai rien contre toi mais je pose et ne m'intéresse pas actuellement je fais un peu le tri dans mes followers fait partie les gens que j'avais activement ont tombé autant ne pas être un follower fantôme c'est plein de bon sens bon j'en ai là très bonne continuation toff en thorax de tout coeur je trouve ça je sais que lui je suis tellement épaté en fait que ce soit une aussi bonne raison que j'ai absolument rien en dire la prochaine alors chaîne j'ai réparé ouais tac tac merci fanto rex tac 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 c'est bon j'ai trouvé pas ready 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 pour la suite ce qui est plus intriguant par contre pardon tu as toujours une clé sur toi j'ai toujours une question ouais ce qui est plus intriguant par contre c'est que c'était quelqu'un qui follow du new world mais qui n'est pas intéressé par valheim je suis intrigué parce que c'est vrai que je ne peux m'empêcher de voir la similitude pour le contre valheim et new world un gérant la même vaille pour le coup en plus petit mais des similitudes quand même très présente ce qui est intriguant ce qui est intriguant ce qui est intriguant et toi une crypte j'arrive t'as pris le boeuf 21 minutes ou tu le prends pas toi j'arrive parce que j'ai été me vider un peu mais mes sacs t'as déjà retrouvé une crypte il est chaud le monsieur il est chaud j'ai une dalle j'ai vraiment l'impression d'avoir un creux dans le ventre quoi c'est terrible pourtant je me suis rassuré de pille jeûner j'ai une petite crêpe au chocolat 3 pains au chocolat c'est terrible ça c'est pas le bon m dans les mêmes mots c'est pour ça et c'est le m minuscule non mais c'est vrai que j'ai vraiment une va après peut-être qu'il n'y a pas bon grand monde un toit qui partage cette vibe et mais attends j'ai aux traders dans le titre du contraire de le jeu ah bah oui est ce qu'elle fantorax pour la curiosité comme tu es un follower fantôme est ce que tu as vu que j'avais une vidéo une chaîne youtube très complète pour le coup ou pas du tout voir si tu n'as jamais fait gaffe à la chaîne youtube avant d'unfollow je t'encourage à juste aller faire un oeil jeter un oeil et si tu me dis oui mais les chaînes youtube de streamer sur m'intéresse pas c'est souvent de la merde tu as bien raison mais c'est en tant que bien c'est pas une chaîne youtube de streamer et désolé je regarde pas les onglets en dessous ça c'est ça c'est désespérant par contre tu vois c'est con là tu étais plein de bon sens c'est tellement intéressant et là tout d'un tout d'un coup tu perds mon intérêt et c'est je te rends c'est pas une question du c'est une question de lire le titre la chaîne youtube est toujours mise en avance sur le titre tous les jours il n'y a pas besoin d'aller voir les onglets en dessous onglets en dessous au pire tant pis et je veux justement je crée du contenu du vrai contenu d'être youtube que ce soit sur new world mais attends mais je comprends pas fantorax tu m'as follow le 27 le 28 août 2020 c'est à qui m'a fera tu m'as follow attendant c'est rigolo ça tu m'as follow sur new world en fait sur twitch mais sans savoir que je faisais énormément de vidéos sur new world en fait sur youtube c'est ça pour la curiosité ben l'appétit à me gérer plus tard est ce que c'est ça fantorax pour le coup c'est rigolo parce que généralement c'est avec les gens de new world sont souvent des gens youtube c'est vrai que tu mets toutes les infos sur l'écran comme la télé japonaise mais oui en vrai il me faudra des bandeaux déroulants non maïpe new world est passé après la phase bêta j'ai pas cherché plus loin maïpe new world est passé après la phase bêta il n'y a pas eu de bêta tu l'as parlé de la en première donc toi tu n'as pas aimé là tu fais partie des gens pas de souci on n'a pas aimé en première d'accord ça m'a l'air d'une bonne crypte là je crois je le sens bien mais bah sache en gros que tous les jeux de type outriders donc en thème godfall ou autre c'est typiquement le genre de jeu sur lequel justement je stream plus et non mieux ça serait ça serait ça serait ça serait ça serait arrogant disons que j'ai une certaine passion pour le jeu de tryhard outriders en fait partie et je pense effectivement que le jeu est très prometteur donc je vais être des one dessus d'ailleurs dès demain oui demain d'ailleurs sur la démo j'ai fait une vidéo justement qui explique pourquoi vous devriez très certainement vous intéressez aux traders si vous aimez ce style de jeu et pourquoi celui ci peut être abouti contrairement aux autres donc allez sur youtube abonnez vous et dites moi ce que vous en pensez et ne vous abonner pas si vous ne trouvez pas ça bon parce qu'on est sur youtube abonne à faut lire le titre je sais c'est dur et bah ça marche en tout cas tu as un garçon compliqué un plein de plein de doute dans la vie toi c'est pas rendu tryhard mais du ponçage en vrai les deux peuvent être souvent être tu vas voir sauver quelques nuances mais la nuance est quand même très fina pas de ligne directe remboursé en fait faire une playlist quant à une vidéo ça n'a pas de sens mais est-ce que tu as vu la vidéo à chroma tu sauras qu'une playlist pourrait être créé ça dépend que de vous tiens j'ai eu un trophée de drogue et dit si on veut refaire une masse ou autre c'est ce qu'il est sans s'en fous alors tu as vu un coffre un cool à les flèches empoisonnées tu les prends pas toi moi j'aime bien les flèches empoisonnées c'est ça que je vais aller farmer d'ailleurs dans les flèches empoisonnées pour le boss final tu vas le faire avec les flèches toi flèches aiguilles je pensais aller farmer ça en fait après qu'on est vraiment full plume tu vois full full plume les systèmes que tu laisses au sol il dépop pour combien de temps aïe ça ma connaissance il ne dépop pas parce qu'on ne les a pas vu dépop et si il dépop il faudra sûrement plusieurs jours c'est ça mais à fantorax question toute bête est ce que tu t'es pas dit peut-être que ça sera intéressant et oui pour chacun des streamers que tu suis justement de d'attendre on follow c'est pas grave attendre on follow ça je comprends très bien et de voir justement qu'est ce que la personne à travers à travers son stream qu'est ce que la personne propose notamment lésant le titre mais je sais que c'est un peu fou pour ensuite voir effectivement si le contenu peut te convenir ou pas par exemple est ce que tu as déjà été voir le planning ce stream la réponse je sais et non mais c'est un peu dommage non moi tu as par exemple tous les folles et tous les streamers que je follow je follow j'en follow pas des masses que j'en follow quand même quelques-uns streamers ou streameuses à chaque fois j'essaie de voir s'ils en ont une leur programmation pour savoir un peu tu vois ça permet de voir à quel point ils sont structurés ou pas ou ce qu'ils ont posé etc fait j'essaie un peu de m'intéresser à ce qu'ils proposent et comment ils le proposent mais par contre le fait de on follow quelqu'un parce qu'on ne suit plus le même contenu est une très bonne chose j'ai aucun problème avec ça je peux même vous encourager et à l'essai je vais à lire le titre c'est terrible mais ça reste pour en départ contre la difficulté des gens pour lire le titre après là dessus moi là je me dis que la seule explication à ça il ya deux explications en vrai pourquoi les gens lisent pas le titre la première c'est que les gens sont les putains de fainéant ça c'est la vraie bonne explication et la deuxième explication c'est que c'est les fainéants mais les streamers généralement sont tout aussi fainéant et n'utilisent pas en fait le titre comme une source intéressante ils vont plutôt l'utiliser pour mettre des hashtags merci hashtag je vous aime hashtag suis c'est moi plutôt que de mettre des vraies informations tu vois dans le titre je prends l'exemple d'un streamer que j'apprécie beaucoup qu'au carnage son titre justement recède l'information sur son contenu sur attend tech sur son contenu sur ce qu'il va faire même parfois dans la journée sur ce que l'on peut retrouver régulièrement sur la chaîne etc et tout ça est dans le titre par exemple mettant là d'autres c'est hashtag merci hashtag je vous aime mes trous loulous blablabla et il ya ceux sur téléphone ça tombe bien je prévois toujours les gens sur téléphone étant donné que vous représentez environ 30% de mon audience sur téléphone de faire en sorte que les informations les plus importantes soient là au début du titre c'est fait exprès pour le coup j'anticipe ça alors j'ai beaucoup de faux l'eau d'accord oui oui 300 500 follow ah ouais j'avais pas tous les pantorax oh putain de merde ah oui non mais là il ya une en fait une problématique avant bon au moins tu réagis c'est bien mais oui c'est énorme ah oui ah oui d'accord oh putain oui d'accord oui 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 c'est sûr ah oui c'est beaucoup d'un mais je crois oui des choses s'expliquent tout de suite des choses s'expliquent forcément oui c'est 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 ça faut pas hésiter à attendre un peu avant de follow les gens ah oui ça fait beaucoup j'espère que tu n'as pas 300 500 sub aussi parce que sinon ça va te coûter cher au moins alors tac tac foutre au diable je vous jure j'ai l'impression d'avoir un vieux coup de bois mais j'ai faim en fait me faire à bouffer moi après le certain de faire et ensuite j'avais fermé de quoi faire full flèche aiguille sont quand même bien les flèches aiguilles sont quand même sont quand même plaisantes bon ça touche à sa fin c'est de hausse toi là aujourd'hui sûrement d'ailleurs journée pas trop triste non c'était chouette quand même c'était chouette quand même alors mon temps sur twitch à tenter combien d'ailleurs de faire là 18 14 pas ouf quand même comme treat au final pas ouf mais bon euh attends moi mon temps sur twitch je joue beaucoup de jeux d'accord d'accord il y a des gens sur les jeux que je maîtrise parfois je follow quand je me hype toi avec New World d'accord et qu'est-ce qui t'a pas plu tiens dans New World parce qu'on a à combien en vrai on a combien de faire il y en a 30 sur le bateau c'est ça ouais alors attends fais voir j'attends que tu lâches mais donc en gros tu es donc un backseater en fait Fantoorac si je le décris bien tu fais donc du backseat c'est pas bien euh tac 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 ouais pas ouf en vrai on en a 120 132 si tu veux arrêter là vas-y bon au pire moi je prendrai le bateau et euh parce que moi je vais encore en faire tu veux en faire un crit ? ouais j'en ferai bien une quand même histoire qu'on ait les 4 slots de 120 plus au moins qu'on soit à 450 tous les deux donc c'est à dire qu'on doit être en chacun quoi disons que Chaos Rider se mettant le plus que New World j'ai dû faire un choix alors là je suis curieux pourquoi faire un choix sachant que Chaos Rider c'est en avril et New World en août 60 euros le jeu en je peux comprendre attention je ne juge pas vraiment 60 euros en fait c'est à dire que tu peux pas te permettre de mettre genre c'est à dire que 60 euros en 6 mois c'est genre c'est une grosse somme ouais question pour Lost Ark toujours d'actualiser on n'a pas de nouvelles et si j'en ai dans tous les cas j'aurai pas le droit de les donner c'est une question financière je peux au Fantorax parce qu'il y a Outriders il va durer longtemps mais il va pas durer 6 mois non plus c'est pas le mémo tu vois c'est à dire que moi Outriders c'est un jeu sur lequel je m'attends à passer 100, 150 heures peut-être 100 heures tu vois mais je sais qu'il y aura une limite et ça sera déjà génial d'ailleurs pour le coup attends je stock répare je voulais fois il stock répare et les flèches et où les flèches ? où sont les flèches ? oui mais parce que peut-être pour une question de l'argent tu vois Adar Alex je comprends qu'il y a des gens tu vois qui peuvent se dire bon bah voilà j'ai 100 euros de budget annuel de jeu et donc bah je peux me prendre peut-être un gros jeu et après je me prends un ou deux petits jeux ça je peux très bien comprendre non je veux juste réparer en fait non mais je vous laisse quand même stocker les trucs c'est où les chaînes maintenant ? bonjour Furio où sont les chaînes ? non rien à voir mais je pense passer les 6 mois sur Outriders les chaînes à côté de la forge côté de la forge d'accord oui tu vas être déçu Fortorax Destiny 2 c'est un MMORPG Division 2 sans les proches aussi pas Outriders donc si tu penses passer les 6 prochains mois sur Outriders tu risques d'être déçu je pense que ça est un très bon jeu moi je vais passer quelques semaines et je vais finir je pense que tu es déçu peut-être que je me trompe si je me trompe on y gagne tous donc on a tout à y gagner tu vois est-ce que je me trompe le problème c'est que ça arrive pas souvent j'ai forcément ah putain les décorses anciennes j'en bats les couilles je vais quand même à stocker ça dépend si votre réel a discuté 15 même avec ça Adaralex même avec ça c'est pour ça que j'ai Adaralex part du principe que j'ai anticipé ça tu commences code depuis quand même assez longtemps je vous dis il n'y a quasiment aucune chance que qui se soit dans le chat il y a Crowfall que j'attends beaucoup oui bah alors Crowfall tu vas l'entendre longtemps Outriders c'est un peu comme si tu fais que la campagne Destiny 2 non il y a aussi justement le modern game est-ce que tu as vu la vidéo non non là vous par exemple vous confondez oulala vous mélangez plein de choses allez voir cette putain de vidéo sur le Trader sans dire les conneries ça c'est le premier point pas encore va voir la vidéo parce que là tu dis les bêtises donc évite toi de dire les conneries et va voir cette putain de vidéo elle dure 13 minutes c'est pas le bout du monde ça sera mieux hop flèche de poison ah voilà 69 ok